Hello la Dizzy family, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le crash test de la marque Ringana sur leur partie cheveux capillaires. Je t'ai déjà parlé de la marque Ringana sur mes réseaux sur Instagram. J'ai reçu un gros colis avec vraiment plein de choses pour le corps, les cheveux. Et j'ai décidé de séparer cette vidéo en plusieurs parties. Mais je pense que je ferai après un bloc en gros pour tout ce qui est corps, visage, soins, etc. Mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour avoir toutes les petites notes comme ça et savoir comment ça va se passer pour les prochains jours. J'ai donc testé la routine cheveux. Donc qui est composé d'un shampoing, voilà, et d'un après-shampoing. C'est le même pour tout type de cheveux en gros. Je vais comme d'habitude décortiquer les produits et te donner mon avis en fin de vidéo. Donc Ringana c'est une marque qui est basée sur des produits, des cosmétiques fraîches, des cosmétiques frais. Donc dedans ça comporte des agents un peu plus fragiles qui d'habitude ne peuvent pas être utilisés dans des produits longue conservation. C'est une marque qui est propre pour l'environnement avec des compos clean. Mais c'est aussi bon pour nous aussi vous voyez. C'est ce qui m'a attirée chez eux avec des produits qui semblent assez universels, avec des produits assez nobles. Mais du coup avec des grands bienfaits. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. J'ai commencé par le Fresh Shampoo. Donc c'est un soin pour cheveux. Il y en a 220, 200 ml pardon, pour 17,40 euros. Le but du Fresh Shampoo, ce que nous dit Ringana, c'est de nettoyer les cheveux en douceur et de leur donner un bel éclat naturel. Les cheveux doivent retrouver normalement toute leur élasticité et leur douceur qu'on peut connaître naturelle. Dedans, leur rénovation c'est d'avoir mis un flacon pompe qui va venir transformer en fait le liquide que vous voyez en mousse sans avoir d'additif nocif. On va donc passer ensemble à l'étude de la compo pour savoir si c'est vraiment si clean que ça. On trouve dedans par exemple du Dissodium Cocoyl Glutamate qui est un tensioactif qui est créé à base d'huile végétale et donc qui est particulièrement doux pour le cheveu. On retrouve aussi un complexe de glucides spécifiques qui va normalement normaliser la barrière cutanée et va venir apaiser les cuirs chevelus irrités. On retrouve aussi du PCA glycéril Oléate qui normalement enveloppe le cheveu d'une couche protectrice tout en nourrissant. Et en ayant une action antistatique ce qui fait qu'on va pas avoir les cheveux un peu hirsute et ça va limiter les frisottis. C'est une compo au final qui est assez clean. Je vous avoue que j'ai pas grand chose à dire à part que je trouve qu'il manque un truc un peu riche pour les cheveux frisés qui sont assez secs au final. J'aurais bien voulu moi un petit produit hydratant et nourrissant dedans en plus. Je vous montre tout de suite comment je l'ai utilisé et ce que ça donne sur mes cheveux. J'ai donc humidifié mes cheveux dans un premier temps à l'eau tiède comme je fais d'habitude. Et j'ai passé quelques pompes de mousse section par section en prenant le temps de masser le cuir chevelu. Pour moi c'est le plus important de venir faire comme ça par section. Ensuite je viens rincer et au moment du rinçage je me rends compte que mon cuir chevelu est propre mais j'ai le cheveu qui est quand même assez rêche. C'est ce que je craignais en ayant étudié la compo. Ensuite je suis passée au fresh conditioner et ce que je te dis régulièrement c'est qu'une fois que j'ai utilisé un shampoing qui m'a un petit peu asséché les cheveux, j'espère grandement que le conditionneur va venir corriger un peu le tout. Donc on va voir si c'est le cas dans la vidéo, je te laisse regarder la suite. Donc c'est un baume qui est à 125ml pour 15,50€. Donc c'est quand même un petit format et c'est quand même assez cher parce que je sais que moi je mets quand même une bonne grosse quantité de produits. Quand je mets du conditionneur c'est vraiment le produit que j'utilise le plus. Donc ce que moi je préfère c'est avoir beaucoup plus de conditionneur et beaucoup moins de shampoing. Donc le but de ce conditionneur c'est de laisser les cheveux parfaitement nourris et faciles à démêler des longueurs jusqu'en pointe. C'est un soin qui est à la fois relipidant et antistatique donc du gras et encore une fois on a cet effet antistatique qui va limiter aussi l'apparition des frisottis pour laisser des cheveux éclatants et faciles à coiffer. Le conseil que donne la marque c'est d'appliquer le conteneur plutôt au niveau des longueurs et pas au niveau des racines parce que c'est des principes actifs à base d'huile qui ont tendance à fixer aux endroits gras par nature. C'est donc pour ça qu'il faut éviter et s'abstenir au niveau de la racine. Pour la compo, pareil, on voit qu'il y a de l'eau, des alcools gras, des esters à base de colza, pardon, des émulsifluents à base d'huile de colza. On retrouve de l'huile d'amande douce et du beurre de karité pour venir créer une couche protectrice, envelopper les cheveux et on connaît les bienfaits du beurre de karité surtout sur les cheveux frisés. Et on retrouve aussi de la bétaline qui hydrate et donne du volume aux cheveux. Donc la compo elle est encore une fois ok et je pense vraiment que ça va venir faire la bascule, la balance entre les deux. Maintenant on va passer à l'application. Au moment de l'application, comme je t'ai dit, j'avais un cheveu qui était quand même un peu plus sec et donc pour moi, j'avais vraiment un besoin au niveau de ce produit là. Il est assez liquide et il va venir, je vais venir quand même assez bien englober le cheveu. Musique Il aide quand même au démêlage Et ça j'apprécie beaucoup Est-ce que j'aurais souhaité un produit encore un peu plus hydratant Et un peu plus gras ? Pourquoi pas Mais je trouve que sur un cheveu frisé en tout cas Il a fait le job et il laisse en tout cas Mon cheveu brillant et éclatant Je te laisse avec moi et mon petit commentaire à ce moment là Donc le shampoing ce que j'ai trouvé assez surprenant C'est sa mousse Alors il faut savoir que la mousse c'est pas du tout due à un produit Qui a été pulvérée Enfin poussée par l'action d'un produit type un gaz etc C'est vraiment une mousse naturelle Donc ça c'est super cool Moi ce qui m'a surpris Donc c'est cette petite mousse là Puis après ensuite je suis venue l'appliquer au niveau de mon cuir chevelu uniquement Mais c'est en rinçant On sait bien que là ça va venir sur les longueurs après J'en ai quand même utilisé pas mal Je pense qu'un bon quart Donc un shampoing ça me fera 4 fois On m'a rend rincée Je trouve que j'ai un petit peu le cheveu sec Mais c'est pas non plus un truc horrible Ça va pas non plus assécher la tête Ça c'est ce que je tiens quand même à dire Mais c'est vrai qu'on est sur un truc qui est un peu quand même assez asséchant Après du coup il y a quand même le conditionneur qui vient pour ça Donc j'ai utilisé le conditionneur Alors j'en ai peut-être utilisé la moitié J'ai peut-être utilisé la moitié du conditionneur Je pense moitié ou un bon tiers quoi Un bon gros tiers J'ai tapé Ouais Voilà donc c'est un produit qui est Alors c'est marrant son odeur Non c'est sa bouche C'est une odeur hyper de plante en fait C'est une odeur de plante Et la texture elle est on va dire Semi liquide plutôt On vient l'appliquer sur le cheveu Donc comme c'est semi liquide Il en faut quand même une certaine quantité Quand on a un cheveu comme le mien Un cheveu qui est quand même assez épais Qui est volumineux Donc pour vraiment venir englober tout le cheveu Mais après franchement mon cheveu il est brillant au moment de l'application Mes boucles elles reviennent automatiquement quasiment Et puis ça aide quand même vachement bien au démêlage J'ai pas trop galéré à me démêler les cheveux Maintenant j'ai envie qu'on voit le résultat Hop Ah ouais non Non mon cheveu il est bien En fait ça a rendu mon cheveu tout doux dans mon miroir Ah oui mais non mais mon cheveu il est beau Ah non 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 Mon cheveu est beau Oh là là il est brillant Regardez là comme il brille Je sais pas si vous verrez bien comme moi je vois Mais il est hyper brillant Il est tout doux Ça c'est hyper agréable Sans un peu les plantes Mais moi ça me dérange pas plus que ça Non franchement mon cheveu il a kiffé Mon cheveu il a kiffé Ah trop cool Franchement je suis contente parce que j'avais peur Comme c'est une marque où il n'y a pas trop de produits chimiques Enfin c'est une marque en fait qui est plutôt clean Très souvent quand c'est clean et il n'y a pas de produits chimiques Et bah on est un peu déçu Et là je suis plutôt contente Franchement s'ils font la même chose De leur conditionner un petit peu plus gras Pour les cheveux je leur crée plus Parce que ça serait hyper top Un tout petit peu plus gras Mais là déjà l'effet est incroyable Pour un produit qui n'est pas destiné aux cheveux crépus Non c'est bien Non c'est très très bien Je vous fais un petit zoom Regardez Ça il faut parler de la brillance là Oh oui Non ma cheveu il est bien Il est souple, il est léger Les boucles elles sont là aussi Oh trop bien Et donc que penser de la routine De chez Ringana au niveau des cheveux Mais écoutez je trouve que pour un produit Qui n'est pas destiné aux cheveux frisés Il fait bien le job La compo elle est vraiment top Et ça j'aime beaucoup Parce que je sais que là Je suis en train de poser sur ma tête Un produit qui est sain Qui est bon Et qui est efficace Le shampoing C'est mon seul bémol Parce qu'en vrai Je le trouve un petit peu trop léger Un peu trop rêche Il aurait fallu des produits encore Un peu plus nourrissants Mais c'est vrai que si ça doit être adopté Adopté et utilisé par tout type de cheveux Et bah on a un très bon compromis Je pense que de boucler à friser On s'y retrouve après pour crépu Il va manquer un peu de gras encore Pour pouvoir être vraiment englobé par le cheveu Mais franchement J'aimerais vraiment le tester Sur les cheveux de ma soeur Ou les cheveux de ma mère Pour voir ce que ça donne Si d'ailleurs je le fais Je n'hésiterai pas à vous le dire Un peu plus tard dans les commentaires Ou dans la barre d'infos Voilà N'hésite pas à me poser des questions Sur la marque Ringana Ou si tu as des questions Sur l'utilisation des produits Dans les commentaires Je te laisse liker cette vidéo Parce que je suis sûre qu'elle t'a plu Et t'abonner si ce n'est pas déjà fait En activant la cloche de notification Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Un bisou à Didi Family Sous-titrage ST' 501